Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024 et je vais vous faire le mois de juillet. Alors j'essaye d'avancer ma chaise sans toucher le pied. Je pense que là ça doit être bon. Voilà, alors, je vais vous faire donc le mois de juillet pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer tout le long de ce mois-ci qui pour moi quand même sera assez chargé sans être voyante pour ça. Vous imaginez bien qu'entre les législatives, le dernier tour, le 14 juillet, il y a des choses là qui ne sont pas très chouettes, et le début des Jeux Olympiques, alors je crois que c'est le 15 ou le 16 juillet, les Jeux Olympiques, ça fait un peu beaucoup, d'accord ? Donc moi ça me fait un peu peur tout ça pour ce mois de juillet qui va être pour moi un peu chargé, déjà avec tous les événements qui vont avoir lieu et la tension qu'il y a dans le pays actuellement. Donc vous avez vu, vous allez bien avoir le choix entre la peste et le choléra, mais j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, heureusement, Ebola n'est plus là. Pour ceux qui n'ont pas la REF, vous regardez ma dernière vidéo sur les législatives. Alors, là on va se regarder, qu'est-ce qui va se passer déjà chez nous en France, avec le grand oracle français, pour le mois de juillet 2024. Donc je vais faire 4 lignes de, j'hésite entre 3 ou 4 cartes. Je vais voir, voilà, et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, et pour nous, et pour tout le monde, pour ce mois de juillet 2024 en France. Alors, toujours, alors du coup, mon code a changé maintenant. Alors, désolé, je viens de le faire, c'est un peu cracra, c'est la colle liquide, donc du coup, ça n'a pas séché. Donc en ce moment, vous avez moins 40% sur le site d'Essence Mana. Vous utilisez le solde avec un S 40, d'accord ? Le mot solde 40 avec un S, et c'est sur certains produits. Donc quand vous allez sur le site, vous cliquez sur les produits qui sont en solde, et vous avez moins 40 dessus, moins 40%, je précise. S'il n'y a aucun produit que vous voulez, qui sont soldés, si par exemple vous voulez quelque chose qui n'est pas dans les soldes, c'est ce qui est dommage, mais bon, et bien vous pouvez utiliser toujours mon code 1 beurre 10, et là vous avez moins 10%, surtout votre panier, mais vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps, d'accord ? Donc, oui, c'est pour les soldes, donc vous pouvez aller vous faire plaisir. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il faut, et vous pouvez payer en 3 fois sans frais avec Scalapé. Ça peut être intéressant, surtout en ces temps difficiles. Donc, fin de semaine, je vais vous faire deux petites vidéos surprises, parce que Essence Mana m'envoie quelque chose de plutôt pas mal. Donc, fin de semaine, je ne suis pas chez moi, mais après, normalement, je pourrai vous faire les vidéos avec ce que je vais recevoir. Et ça va bien vous aider pour les vacances, vous verrez. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes abonnés et les gens qui passent sur cette chaîne comme ça, par hasard. Protégez tout le monde et aidez-moi à répondre à cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juillet en France 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour nous pour ce mois de juillet ? Puis, s'il peut y avoir un petit point météo aussi, comme le mois de juin, j'avais eu tout juste, j'avais vu des crues et tout, dernière semaine, beaucoup de pluie, tout ça, du froid, du redoux. Donc, on y est bien, d'accord ? Donc, on va voir pour le mois de juillet. J'ai l'impression qu'il va être un peu pourri ce mois de juillet. Moi, je ne sais pas. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet 2024 en France ? Allez. On a la force, la combativité et une ascension, une progression. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un parti qui est quand même... Je vous avais dit, il me semble que je voyais que les deux parties des extrêmes allaient quand même au coude à coude. Donc, c'est à peu près vrai. Alors, je n'ai pas tout à fait regardé parce que moi, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a dit qu'ils étaient pas loin, je crois, 29-34 ou un truc comme ça, le RN devant, mais de pas beaucoup. Donc, c'est en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire là. C'est que là, on arrive dans une semaine très combative, normale, pour garder sa place, et une belle progression pour un des deux. C'est ce qu'on est en train de me dire. Meilleure progression que là, actuellement. D'accord ? Donc, on est en train de me dire là que, bien sûr, les gens sont en pleine indécision. Là, on a le dilemme de la décision. À savoir qu'est-ce que vous voulez entre la peste et le choléra, entre les antisémites. Alors, ils ne sont pas tous antisémites, bien sûr. Entre les antisémites et puis les racistes. Eh bien, écoutez, choisissez. Je vous refile la patate chaude. Voilà. Et on me dit que là, de toute manière, les gens ont besoin de repères. Voilà. Ils ont besoin de repères et ils ont besoin de se conforter dans leurs décisions. Mais là, ils sont dans un dilemme et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. D'accord ? Beaucoup de gens... Alors, ceux qui ont, entre guillemets, la chance d'avoir, peut-être, dans les triangulaires, un parti un peu plus comme le PS ou le RN, j'ai envie de dire... Le RN. Les LR. Voilà. Du coup, vous êtes un peu plus dans le... Peut-être... dans le milieu, quoi, des deux extrêmes. Ça peut être un peu plus... Peut-être simple pour vous de choisir. Mais ceux qui, comme nous, dans notre région, ont les deux extrêmes au coude à coude, ça s'avère plutôt compliqué. Voilà. Donc, à part si on a des convictions et que... Voilà. Donc, là, on me dit que, de toute manière, les gens vont beaucoup... Mais, d'accord. Les gens qui sont dans le dilemme et de ne pas savoir ce qu'il faut faire vont être beaucoup dans la sagesse et dans la méditation à se poser les bonnes questions. D'accord ? Dans les sociétés, dans la ville, les gens, vous voyez, dans cette ruche-là, les gens qui sont là vont beaucoup être quand même dans la réflexion. Voilà. C'est ça. C'est pas vraiment la chapelle qu'on me dit ici. C'est dans la réflexion et de savoir qu'elle est plus sage des deux parties. Donc, là, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit... Je ne sais pas pourquoi mes cartes sont retournées, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas. On me parle... Beaucoup sont quand même ont envie de penser à autre chose. Donc, là, j'ai la pensée, les loisirs. Beaucoup ont envie de passer à autre chose et que ça soit terminé, cette semaine-là, terminé, l'école terminée, le vote terminé. Et puis, même pensé à fuir. Ouais. Beaucoup pensent à fuir leurs responsabilités, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont même pas aller voter ou du moins qui vont aller voter blanc. Parce que, justement, vous voyez, j'ai le refus, le rejet et c'est une grosse épreuve à traverser pour beaucoup. Il ne faut pas non plus croire que pour certains, c'est facile. Moi, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai toujours dit, moi, le RN, pour moi, ça a toujours été niaite. Voilà. de par mes origines et tout. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit... Et ce n'est pas que mon impression. Ce n'est pas le RN du père. Voilà. Ils sont calmés. De toute manière, ils sont tous gouvernés par l'État profond. J'ai envie de dire que vous choisissez l'un ou l'autre. Ce n'est pas eux qui vont gouverner. C'est juste pour nous débarrasser de Mac Mac. Il faut vous dire ça, en fait. Quand vous allez mettre le bulletin, il faut vous dire que c'est juste pour vous débarrasser de Mac Mac. D'accord ? Et moi, c'est vrai que l'extrémité de l'autre côté à gauche, ça me fait peur parce que là, ils sont carrément dans un espèce de... J'ai vu, je vous ai mis la vidéo, vous savez, avec la boîte de pizza, le four à pizza pour un juif. C'est absolument abject. Ils vont à un point où ils sont pires que l'extrême qu'ils combattent. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est quoi ? C'est fou, quoi. Donc, voilà. Écoutez, bon courage. Je ne vous donnerai aucune consigne de vote. Moi, je ne suis pas du tout là pour ça. D'accord ? Moi, je suis là pour vous dire que tant que vous mettez votre bulletin, c'est pour dégager Jupiter. D'accord ? Il faut penser à ça quand vous allez mettre votre bulletin. Même si vous mettez en tenant votre main comme ça en disant non ! Vous dites, vous, que c'est pour dégager le roi. D'accord ? Allez. Première semaine de juillet. Qu'est-ce... Ah, bah, trois. Vous voyez, j'hésitais, mais non, ça sera trois. Première semaine de juillet. Deuxième semaine de juillet. Qu'est-ce qui va se passer, mes anges, mes guides en France ? Donc, là, élection. Là, enfin, 14 juillet. Troisième semaine de juillet et quatrième semaine de juillet. Alors, attendez. Oui, oui, j'ai oublié que je faisais avec ce thorac-le-là et que j'avais 111 cartes ou 101, jamais. Et que si je ne fais pas la place... alors, attendez. Voilà. Alors. Hop. Allez, quatrième semaine de juillet. Qu'est-ce qu'on a, mes anges, mes guides ? Pour les Français, là. Alors, je vais descendre un tout petit peu. Oh. Bon, alors déjà, excès d'eau encore. D'accord ? Donc là, on est début de semaine. Moi, on me parle que cette semaine, excès d'eau, excès de tout, de démesure. D'accord, on n'a pas que l'eau. Bon, on a encore des pluies. Oui, il y a encore des crues qui sont en train de... Ils sont en train de réparer. Là, j'ai vu, là, il y a une grosse crue fin juin. Je l'avais vue, d'ailleurs, dans les cartes, je l'avais dit. Et pour la vidéo du mois de juin, elle est encore visible. Vous pouvez aller voir. Et j'avais vu une grosse crue, quelque chose qui sortait, la démesure, des torrents de bouts d'eau qui sortaient, voilà, des rivières. Et j'avais dit, il va falloir faire attention. Et là, bon, ils sont en reconstruction. Donc là, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord ? On me parle de démesure aussi et d'isolement, de solitude, de gens qui se retrouvent dans cet état d'esprit-là, par rapport au vote, là, au chemin qu'il va falloir prendre. D'accord ? Là, ce qu'on me dit, ça me fait penser un peu à... C'est Joël Dagosseri, je crois, qui a poussé un coup de gueule sur les grandes gueules. Donc, je l'ai vu, moi, sur Youyout, où elle dit, mais il y a Elbrun Pivé, celle qui est au perchoir, qu'est-ce que vous avez fait à ma France ? Oui, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce soit l'un ou l'autre, en fait, qui passe le parti. Quand on est des gens comme moi, à peau de couleur, malgré tout, ce qu'on risque d'avoir, s'il y a l'un ou l'autre qui passe, c'est qu'on va avoir une montée de haine envers nous, malgré tout. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pas spécialement le RN en lui-même, parce que dans le RN, on me disait, oui, ça va être l'homophobie, à tout va, ils vont traiter les Noirs de sa race, et tout le bordel. Pas spécialement eux, parce que dans leur parti, déjà, il y a des Noirs, et dans leur parti, il y a beaucoup d'homosexuels. Donc, d'ailleurs, beaucoup qui ont été embêtés, d'accord ? Donc, pour moi, c'est pas le problème, c'est pas spécialement le parti, mais c'est les gens qui votent pour ce parti, vraiment, avec une conviction comme le père avait dans ce parti, qui vont se sentir un petit peu poussés des ailes, on va dire, pour tout le mois de juillet. Moi, c'est mon ressenti. Et qui vont vouloir casser du PD, je vais le dire, et qui vont vouloir casser du Noir, et c'est ça qui, je pense, a fait peur à Joël Dagoceri, ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, je suis métisse, d'accord ? Et moi aussi, déjà, étant jeune, on traitait de sale arabe, alors que je suis pas une arabe, mais je ressemble un petit peu à une maghrébine, donc voilà, et je peux comprendre qu'on ait peur de ça. Moi, j'ai pas peur, voilà, j'ai pas peur, quelqu'un me traite de sale arabe, je lui dis, ben non, je suis artillesse, donc voilà, déjà, et puis je dis, et puis bon, ben écoute, je suis française, avant l'Alsace et la Lorraine, donc souvent je réponds ça, c'est marrant, donc ça leur coupe le bec, et puis voilà, il faut se dire qu'ils sont pas plus intelligents et tout ça, donc je pense que c'est ça qui fait peur, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette solitude-là et dans cette histoire d'isolement, de grotte, de pas savoir, de pas comprendre le chemin qui est en train de se dessiner pour nous, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, je vais recouvrir cette première ligne. Alors, la deuxième semaine, du coup, il va y avoir une sorte d'apaisement, de soulagement, regardez, elle est là, la plume, d'accord ? Suite à l'élection, une sorte d'apaisement et de soulagement, d'accord ? Et là, il va y avoir des choses qui vont se mettre en ordre de... Voilà. Parce que là, j'ai l'association de personnes, d'accord ? La solidarité qui va se mettre en place et l'amour, ok ? L'union. Donc, soit ça va être une union pour combattre celui qui va arriver là, à ce niveau-là, on va voir, soit ça va être un apaisement parce que, bon, les choses seront faites, seront pliées, ça sera voté et qu'il va falloir le parti qui va réussir à obtenir, alors pour moi, c'est le RN, c'est ce que j'avais vu, je referai une vidéo samedi pour voir et moi, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que les gens vont s'associer et se réunir dans l'amour et essayer de positiver le truc, d'accord ? De s'associer dans l'amour. Donc ici, c'est quand même le 14 juillet, donc on verra après. D'accord ? Donc oui, c'est une fête, donc ici, voilà, les gens vont se remettre ensemble. Alors, troisième semaine, on me dit que, aïe, 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 alors là, par contre, là, juste après le 14 juillet, moi, je vous dis que là, là, ça ne va pas être chouette. C'est là que ça va commencer à péter, d'accord ? Moi, j'ai quelque chose qui vont... Alors, je sais que si c'est le RN qui passe, il a demandé un audit, ils vont demander un audit et là, ils vont se rendre compte. Regardez, j'ai la ruine, la faillite. Et, alors, j'ai l'abandon, alors est-ce que c'est parce que l'extrême droite n'aura pas la majorité absolue et que du coup, il va abandonner, du moins, ça ne sera pas bardé la première ministre. Ça, j'avais un doute, je vous l'avais dit, donc je referai ça samedi, on verra. Mais moi, on me dit que là, on va être face à quelque chose de costaud, d'accord ? J'ai l'ennemi qui va se mettre en place. Moi, il y a des choses qui vont brûler. J'ai des choses qui vont brûler, là, dans la rue. Alors, j'ai le 14 juillet qui est juste là, j'ai la semaine qui suit, on va voir. Mais moi, pour moi, là, ça va commencer à péter et ça va durer jusqu'à l'automne. Donc, le mois de juillet, le mois d'août, regardez, il y aura des imprévus, des épreuves à traverser cet été. Et là, on me dit, regardez, des tensions, des conflits, je vous l'ai dit. Et pour moi, là, en plus, c'est les JO. D'accord ? Alors, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est le 26 ou si c'est le 16. Franchement, je n'ai pas regardé, j'aurais dû. Parce que moi, ça tombe sur ces deux semaines et là, on me dit que, en tout cas, pour les JO, moi, ça se passe mal. Moi, j'ai des imprévus, des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, j'ai entendu dire que s'il pleuvait, alors déjà, ils ne vont jamais se baigner dans la Seine, ce n'est même pas la peine, ça n'a pas été du tout dépollué. Alors, je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai quelque chose que moi, j'ai eu en rêve il y a quelques jours. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus, je vous dirai à ce moment-là. Et moi, on me dit que s'il pleut, ils ne pourront même pas faire la cérémonie d'ouverture parce que les bateaux seront trop hauts pour passer les ponts. Et moi, j'ai quelque chose de l'ordre de ça parce que là, j'ai l'imprévu avec les nuages et l'orage qui est juste après. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir même faire la cérémonie d'ouverture comme ils l'ont prévu ? Alors là, et là, l'automne, pour moi, c'est la perte. Eh bien, écoutez, je ne suis pas sûre. Ça ne va pas se passer comme ils le veulent. Allez, on recouvre. Alors, la première semaine, vous savez quoi, je vais recouvrir là. Je vais recouvrir deux fois là parce que ça, c'est les élections. Je vais recouvrir l'amour la fin de la semaine. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Là, je vais recouvrir les deux. Là, on me parle le père. j'ai oublié de vous dire, le père, en fait, pour moi, c'est Mac Mac ici. D'accord ? D'accord ? Et là, la faillite, moi, c'est comme s'il n'avait pas fait la France. Comment dire ? C'est dur à trouver les mots des fois. Gouverner la France comme un bon père de famille. Là, on me dit que non parce que là, il y a la faillite. Vous voyez ? Donc là, on va découvrir un petit peu tout ça. Et puis, on va faire les trois. Allez. Bon, écoutez, en tout cas, moi, j'ai une femme qui célèbre sa victoire. Écoutez, donc pour moi, c'est le RN. Je ne peux pas vous dire autre chose là. Moi, j'ai le chemin. Voilà, le chemin est tout tracé pour cette femme. D'accord ? Je ne peux pas... Là, ce n'est pas la France. C'est vraiment la femme qui va fêter ça, qui va célébrer ça, qui va célébrer cette victoire. D'accord ? Donc, pour moi, là, pour les élections, c'est le RN qui passe. Je ne peux pas vous dire autrement. D'accord ? Du coup, il y a de l'apaisement quand même qui va se faire les deux, trois jours après. Ça va s'apaiser, ça va se calmer, ça va... Voilà, ils vont essayer d'apaiser le truc. Sauf que moi, on me dit que là, il y a des gens qui vont se mettre ensemble, qui vont se réunir, regardez, rencontre, rendez-vous, entrevue, pour essayer de mettre en place des choses. Moi, j'ai le soin ici. D'accord ? Médecin, soin. Donc, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que beaucoup de gens vont s'associer, vont se mettre ensemble, vont s'entraider, c'est ce que j'entends, vont se rencontrer, vont se donner rendez-vous pour essayer de voir, de soigner. Attendez, je remis notre carte là parce que je veux voir de quoi il s'agit. Rapidement, de façon accélérée, il y a quelque chose qui va être reporté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui va être reporté ? Et là, on tombe sur le 14 juillet quand même, sur la semaine du 14 juillet. Donc, j'ai des gens qui vont s'associer, qui vont se réunir. ça va être très très rapide et on a un retard. Bon, écoutez, on verra. On va voir avec mon autre tirage. Donc là, on me dit que de toute manière, ouais, alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'audit qu'il demande va mettre beaucoup de temps. J'ai de la lenteur et de la nonchalance. On va se rendre compte que par rapport à cet audit qui est demandé concernant l'état des finances de la France, bon, de toute manière, elle est ruinée. Il n'y a même pas besoin d'aller demander un audit. je vous le dis. Et de toute manière, là, on me parle de la lenteur des choses qui vont être mises en place. D'accord ? Par rapport au RN qui va gagner. Pour moi, je le vois gagner. Écoutez, c'est comme ça. Moi, on me parle de la lenteur de tout ça et on me dit que de toute manière, concernant les biens et le patrimoine, je vais remettre une carte dessus. Il va y avoir... Ouais, d'accord. Alors moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que par rapport à cet audit, par rapport à cette faillite qu'à la France, Dieu le Père, a donné des biens et du patrimoine et de l'argent en cadeau de façon généreuse aux entreprises super riches du CAC 40. Voilà. Et c'est là où est parti l'argent, en fait. D'accord ? C'est là où est parti l'argent. Les cabinets, le mec qui sait, les mecs qui savent. Hein ? D'accord ? Beaucoup de cadeaux ont été donnés et ça, ça va être su. Ça, je vous dis que ça va être su, ça va être dit. Et du coup, regardez, ça va être dit parce que regardez, j'ai les corbeaux et blablabla et blablabla et blablabla et blablabla. D'accord ? Là, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, là, ça va péter. D'accord ? Ça va péter parce que les choses vont être dites comme quoi où est l'argent, tout simplement. Et là, on me dit qu'il va falloir quand même qu'il y ait une sorte de conciliation entre Dieu le Père et puis RN et puis l'extrême-gauche aussi qui sera quand même en nombre. Et cette conciliation me dit que quand même la troisième semaine, il y aura quand même une sorte de victoire, une sorte de réussite dans les discussions. mais moi, j'ai quand même des choses qui brûlent. Là, quand j'ai ça, je ne peux pas vous dire autre chose, j'ai quelque chose qui brûle. J'ai un bâtiment, je ne sais pas pourquoi j'ai un bâtiment qui brûle. Alors, on me dit que de toute manière, les choses vont être dans la tente, dans la pause. Il va y avoir un pause. On me parle des hôpitaux, là. Ah non, hospitalité, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis hôpitaux. Pourquoi j'ai l'invitation ? Ah, c'est le JO. OK, ça c'est le JO dans le château. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, ça doit être entre la deuxième et la troisième semaine, les JO, du coup. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que de toute manière, oui, on va accueillir les gens, vous voyez, hospitalité, invitation, de façon fast, on va dire, d'accord ? Mais que, pour moi, j'ai la perte dessus, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui sera, pas si positif que ça, d'accord ? On me dit qu'il y aura énormément d'imprévus et que le parti qui va gagner va faire la girouette concernant des accords, des contrats, des lois qui seront votées, d'accord ? Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent faire. Je vous le dis tout de suite, que ce soit l'un ou l'autre, ils ne pourront pas faire parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a la faillite. Et ça, il y a, on me dit, girouette, changement, ça va tourner la tête, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Détention, on me parle de la Vierge Marie, là. Il va falloir prier. Aïe, 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 la violence. Sur l'autorité. La crainte. Je mets les cartes, je vais vous expliquer pourquoi. Mise au vert. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on... Oh, j'ai peut-être la mise au vert de Mac Mac, fin juillet. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici ? On me dit que de toute manière, il y aura un climat de tension et de conflit fin juillet. D'accord ? Au début des JO. Beaucoup. Beaucoup de violence. Regardez, j'ai la fourche ici. Beaucoup de violence. Des agressions. Agression au couteau. Agression, violence, tension, feu. Faites attention, moi j'ai attentat quand même. J'ai toujours ça dans la tête, je suis désolée, mais pour les JO, c'est quand même... Et même, j'ai écouté un astrologue qui disait qu'on était pile poil dans la Pluton, dans je ne sais pas quoi, qui rentrait, c'était pile poil les phases d'attentat. C'est le pire moment pour avoir fait les JO. C'est-à-dire juillet, août, c'est le moment où il y a plus de risques d'attentat en France. Donc ça a été une très bonne idée de faire les JO à ce moment-là, bien sûr. Là, on me dit que oui, et en plus on me parle de cette violence et cette tension, ça va être en rapport avec la hiérarchie, d'accord, qu'il y aura au pouvoir, donc sûrement le RN, d'accord, donc il y aura des tensions et tout ça par rapport à ça, ok, donc les gens vont être dans une tension, dans une peur, d'accord, avec la gangouille, c'est la peur, ok, et moi ça va aller en grandissant. Parce que j'ai la fertilité et en grandissant, ok, beaucoup de gens vont se tourner vers la prière, pour demander de l'aide, tout simplement, du calme, du repos pour la France, parce que là, ça va être très compliqué, mais moi on me dit que de toute manière, il va y avoir une sorte de temps de pause parce que j'ai le repos, là je vais voir pourquoi on me dit ça, et ça sera éphémère. Ok, il y a vraiment un temps de pause éphémère entre la fin juillet et le début août. Vraiment, quelque chose qui ne va pas durer, genre une journée ou deux et après ça va reprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai des choses qui pètent. En plus, la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, je n'ai pas fait la Nouvelle-Calédonie, je m'en suis rendue compte qu'après, je suis vraiment désolée parce que, je ne sais pas, j'avais cette sensation-là que de toute manière, moi ce n'était pas fini avec eux. et comme la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même français, du coup, ça peut être ça aussi. Beaucoup de tensions là-bas aussi qui vont continuer, mais ça va se répercuter en France métropolitaine. Quand je dis la France, c'est toute la France métropolitaine et Dom-Tom, mais là, pour moi, j'ai des tensions en France métropolitaine. D'accord ? Donc, on va se regarder avec l'ombre et lumière. Est-ce que je suis à l'endroit ? Ouais. Allez, mes anges, mes guides. Pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on a ? Alors, peut-être en France et de par le monde, c'est vous qui allez choisir. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de juillet en France ? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet en France ? S'il vous plaît. Beaucoup de communication concernant des violences. J'ai NASA qu'enquête spatiale, mais moi, j'ai une communication concernant des violences. D'accord ? Alors, j'ai l'Amérique ici aussi. Alors, il y a des choses aussi qui peuvent se faire en Amérique, mais moi, j'ai quand même, bon, j'ai demandé la France. Pour moi, il y a beaucoup de communication concernant une... Alors, moi, j'ai un meurtre. Moi, j'ai une violence, quelque chose de difficile dans un bâtiment. On me dit faites attention à vos enfants. Toujours, bien sûr. on me dit que de toute manière, là, il y a quelque chose qui se joue... si on parle de faux drapeaux. Pourquoi j'ai la femme avec les faux drapeaux ? J'ai quelque chose... J'ai une sorte de... Alors, au mois de juillet, j'ai quelque chose qui va se passer dans un bâtiment, une construction. Heureusement, ce n'est pas une école parce que j'ai couple parents, mais non, ce n'est pas une école. Du coup, les écoles sont fermées, j'ai envie de dire, tant mieux. Moi, j'ai une violence, une sorte d'attentat. D'accord ? Dans un bâtiment. Il y aura des gens, il y aura des familles parce que j'ai couple parents, féminines, femmes, et moi, on me parle de cinéma, théâtre, film. Comme si c'était dans une salle de cinéma, comme si c'était dans un parc de loisirs, comme si c'était dans un endroit où on a une scène de théâtre ou une scène de concert, vous voyez ? Quelque chose... Alors, malheureusement, on a eu le Bataclan et j'ai l'impression que c'est dans ce style-là. Alors, comme on a les JO dans ce mois de juillet, est-ce que c'est dans un stade ou dans un endroit une construction qui ne tient pas ? Et ça va faire... Alors, j'ai violence-meurtre, mais moi, c'est la violence de l'écroulement de ce bâtiment dans un lieu où normalement on s'amuse. D'accord ? On me parle de couples, de parents, de femmes, d'hommes et de femmes qui seront dans ce truc-là. Quelque chose de sauvage en France. Parce que j'ai campagne animaux, c'est quelque chose de sauvage qui va se passer en France. Moi, j'ai comme si j'avais quelque chose qui tombait, un bâtiment qui se détruisait et qu'il y aura des gens qui seront dedans. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'après, j'ai de la médecine-chirurgie. Donc, il va falloir opérer beaucoup de monde. C'est horrible. Et c'est bien en France. D'accord ? Et c'est bien lors des sports. Regardez. J'ai bien en France. On me dit qu'il y aura des policiers et des forces de l'ordre, bien sûr, pour essayer de garder tout ça. Et moi, on me dit bien que c'est l'ordre des J. Regardez. Regardez. J'ai des gradins. J'ai des gradins et ici, j'ai un ballon de foot avec des gradins derrière. Méfiez-vous en allant voir... Je ne sais pas trop comment ça se déroule. Alors, je sais qu'il y a dans un stade, donc là, pas de souci. mais s'il y a des gradins qui ont été montés pour le spectacle de début ou pour des spectacles pendant le mois de juillet, méfiez-vous. Parce que moi, regardez ici, j'ai une école éducation. D'accord ? Moi, on me parle des fauteuils. Moi, mon message, en fait, ici, c'est les fauteuils avec les tables. D'accord ? Et dans les gradins, on est assis. Ok ? Comme autour d'un... Voilà, comme ici, c'est une démocratie assemblée, mais comme un stade, dans un stade. D'accord ? Et moi, j'ai le foot. J'ai un stade, j'ai des gradins derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et moi, on me dit qu'on va en être informés. D'accord ? Et on me dit que tout ça, il va y avoir un bâtiment qui s'écroule. Alors, soit c'est un bâtiment, soit c'est des gradins, soit c'est dans une salle où on prend plaisir et tout. Et moi, il y aura beaucoup d'opérations chirurgicales pour sauver une jambe, un bras. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? Qui sera écrasé sous le... Sous le bâtiment. Je suis vraiment désolée. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on a pour juillet 2024 en France ? Ok. Bon. Alors là, on va prendre l'Amérique, les US. Oui, ben eux, ils sont en pleine... Oui, voilà, ils sont en pleine élection, machin, là, les Gisela. On me parle de patriotes, de ceux qui sont... Ouais, voilà. Bon, là-bas, ils sont en pleine élection aussi. D'accord ? On est en train de me dire aussi que ce qu'on vote ici, ça se répercute aussi là-bas. Hein ? D'accord ? On est sous Black Rock, vous savez bien. Donc, de toute manière, voilà, c'est lié. Donc là-bas, ils sont en train de voter leur... Enfin, ils ne sont pas en train de voter, mais ils sont en train de faire leur campagne électorale. Donc voilà. Il y a de la théorie de la compote là-dedans. On est alimenté avec ça. Bon, j'ai envie de dire, on n'en a absolument rien à faire. Je m'en fous, en fait. Donc voilà. Alors, créature-monstre, c'est-à-dire ? C'est la peur. D'accord ? Donc, il y a une espèce de peur qui est inséminée, pardon, dans... entre les humains. Alors, regardez bien cette carte. J'ai humain-fraternité. On va se repérer le... se rappeler le drapeau et la devise française, égalité-fraternité. Mince. Je ne sais même pas. Oh là là, mais je vous jure. Et je suis très fatiguée. Je suis désolée. J'ai passé deux nuits atroces. Donc, liberté, égalité, fraternité. Veuillez m'excuser. Oh là là. Voilà. Et là, on est en train de me dire qu'en fait, on essaye de faire peur aux Français. D'accord ? Et regardez bien sur cette photo. J'ai une black. J'ai une blanche là-derrière et tout le monde se tient la main. D'accord ? Donc, c'est presque une chinoise ici. On ne voit pas, mais moi, je le vois sur le côté. Et là, j'ai une blanche. Voilà. Tout le monde se tient la main et on me dit qu'en fait, on essaye de mettre ce climat de peur en France. D'accord ? Climat de peur sur cette fraternité qu'on peut avoir entre nous. D'accord ? Donc là, c'est ce qui va se passer. On me dit qu'il y a cette énergie-là de peur qui sommeille en France. Ok ? Ce n'est qu'une question de temps parce que ça fait depuis longtemps que ça couvre. Ok. Bah oui, et le RN, ça fait longtemps que... On me dit qu'il va y avoir une sorte de justice-loi. Pourquoi j'ai lu eux ? Pourquoi cette carte, elle est comme ça ? Elle est toute sale. Ok. Alors, vous avez vu que la laïenne, elle a été réélue, mais moi, je vous dis, elle va bientôt s'en aller. D'accord ? Je vous l'avais dit. Je vous dis, si elle est réélue, c'est pour mieux partir. Donc moi, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que de toute manière, tout ça s'est voulu. Toute cette tension qu'il y a, ces peurs qu'il y a entre nous, les humains, ces énergies négatives qu'il y a dues à cette campagne électorale qui se passe actuellement en France et dans ce mois de juillet, c'est voulu par l'UE. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer, du coup ? Alors oui, on le sait aussi, ils essayent d'éduquer, nous éduquer à la sauvage jaune, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. On en a l'intuition. Ouais, bah oui, on le sait, de toute manière, tout ça c'est une question d'argent. De toute manière, c'est eux qui nous gouvernent et c'est pas notre cher président, il est manipulé à Donf. Et de toute manière, c'est les USA, on les a vus là, qui nous gouvernent, on le sait. Tout ça est lié à l'argent. Il faut faire attention à ce qui est inculqué à nos enfants. Alors là, je vous l'avais dit pour la rentrée scolaire, parce que les jeunes vont s'en sauvager beaucoup au mois de juillet. D'accord ? J'ai beaucoup de sauvagerie au niveau des jeunes en juillet et en août. Allez, qu'est-ce qui va nous être dit ? C'est quoi ces informations ? Ça chauffe. Magie noire. Ça va être transporté. Aïe, 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 Terre, Monde, Dictat. Ouh ! Ouh ! Alors là, qu'est-ce que c'est en train de me dire ? Vous savez l'article 16 que je vous disais qu'ils risqueraient de l'utiliser, mais c'était oui, non, ça disait un peu comme ça. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, ça va chauffer. D'accord, on va en être informé, ça va chauffer après les élections, et il va y avoir beaucoup de manifestations, d'accord, dans les rues, en ce mois de juillet, d'accord, j'ai des manifestations. Parce qu'ils veulent essayer, ils vont essayer de nous bloquer, de nous mettre dans une sorte de diktat comme ce pays-là, d'accord. C'est transporté de toute manière, c'est transporté toute cette malveillance, cette magie noire, ces mauvaises choses de par le monde, ils veulent essayer de nous bloquer. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de nous coller un couvre-feu, parce que les jeunes vont être dans la rue ? Je vous ai dit tout à l'heure, l'ensauvagement des jeunes, c'est ici. Vous voyez, j'ai l'école éducation, ils recherchent, l'UE recherche à ce que l'école éducation soit sauvage, d'accord, aille dans la rue pour manifester leur colère par rapport à ceux qui vont passer au gouvernement, aux législatives. Là, on me dit que ça va chauffer, qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue, ça va être transporté, cette espèce de mauvaise magie noire et tout, tout ce qui est négatif dans notre pays. Et ils vont essayer, du coup, de nous bloquer. Regardez. Par les réseaux et les frères de la truelle, tout ça, c'est eux, ils vont essayer de nous bloquer. Alors, soit un couvre-feu, soit... Voilà, alors du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils vont y arriver ? En plus, j'ai vu qu'ils commençaient à nous sortir une autre... Le flirt, là. Ils l'ont appelé le flirt. Franchement, le nouveau virus du coco, là. Alors, ouais, c'est une histoire de religion aussi, beaucoup, en France, du coup. Depuis longtemps, ça pousse, c'est... Non, ils ont tout à travail, ça travaille dur pour ça. On me parle de la royauté. Oh, on me dit stop. Oh, OK, on me dit non, 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 non. Bon, on me dit que ça va... Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Franchement, ils vont essayer de nous bloquer. Moi, je vous dis juillet et août, vous allez voir qu'il y aura une sorte de couvre-feu ou de trucs comme ça. Ils vont essayer de le mettre, attention. Mais moi, pour moi, ils y travaillent depuis un bon bout de temps parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des foules dans la rue. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Alors, du coup, j'ai envie de demander avec mon béline, pour terminer tout ça, est-ce qu'ils vont nous coller un couvre-feu ? Est-ce qu'ils vont nous coller un couvre-feu ? En France. Métropolitaine. Oh, ils vont tenter, hein. Ouais, j'ai blocage de la population ici. Ça va être une sorte de trahison, vécu comme une trahison. Alors, ça n'aura peut-être pas toute la population, peut-être les jeunes, comme dans les... je crois que Guadeloupe en Martinique, ils ont fait un couvre-feu. Est-ce qu'ils vont nous mettre un couvre-feu en France métropolitaine ? Dites-moi. Ils y pensent. Le trafic otage, là. Changement. Réussite. Document. Ça va être dit. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, non. Ils vont essayer, hein. Ils vont essayer, ils vont essayer de mettre ça en place. Ils vont essayer de bloquer, vous voyez, les routes, les chemins, le trafic. Vous ne pourrez aller que pour aller bosser. Et moi, on me dit que tout ça, ça va changer. Parce que là, on me parle de stérilité. Ils sont en train d'en parler, de pondre ce texte de loi. Tout ça parce qu'ils nous détestent et qu'ils veulent nous bloquer. Mais moi, on me parle, non. Moi, pour moi, non. Stérile. Ça ne marchera pas. Vous faites voir la renommée, là ? Départ. Non, bah, de toute manière, non. Ça ne marchera pas. Il va tenter le coup, mais ça ne fonctionnera pas. Et j'ai envie de demander, est-ce qu'il va y avoir un accident, on va dire, lors des JO, sur des gradins ou un bâtiment, quelque chose qui s'effondre ? Est-ce qu'il y a un accident lors des JO, au mois de juillet, sur un gradin ou quelque chose qui s'effondre ? Je ne dirais pas attentat parce que je ne sais pas si c'est un attentat ou pas. Ouais. Bon, bah, voilà. Bon, bah, oui. Oui, alors peut-être qu'il sera déjoué. Peut-être qu'il sera déjoué. Ah, alors attendez, je vais faire le tirage. Parce que là, quand j'ai la grâce de Dieu sur ce bouleversement, on me parle peut-être déjoué. Voyez ? Parce que j'ai quand même la ruine de quelque chose qui s'écroule avec des familles dessus. Des gens qui se seront déplacés pour aller voir justement les JO. Alors, moi, j'ai la grâce de Dieu là. Alors, avec un peu de chance, ou ça sera déjoué, ou alors il n'y aura pas tout qui s'écroulera. Il y aura des gens qui seront sauvés, vous voyez ? Ça peut être ça, la grâce de Dieu. Alors, dites-moi, est-ce qu'il va y avoir un dégradin ou un bâtiment qui s'effondre lors des JO de juillet 2024 ? Crap, pieds et poiliers, bloqués. Ah, pardon. Les gens seront unis. Pourquoi chose du passé ? Est-ce qu'il va y avoir retard ? Ouais, c'est stéré. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va s'effondrer, s'écrouler lors des JO ? Donc, on va en entendre parler. C'est hasardeux. Il y aura des procès après. Oui, bah oui, écoutez, oui. Là, ça me dirait oui. Ça me dirait qu'il y aurait quelque chose qui va s'effondrer. Parce que là, on me parle de gens bloqués. Vous voyez, des gens, l'union, des gens, des couples, des familles, ce que j'avais tout à l'heure dans la carte, qui seront pieds et poings liés, vous voyez, bloqués. D'accord ? Dans une situation, quelque chose d'ancien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'héritage. C'est quelque chose qui soit construit depuis longtemps, ou soit qui est... Parce que là, en plus, j'ai... J'ai un crâne, donc il y aura des morts. Voilà, et il y aura des mises en procès par la suite. Une procédure qui sera faite par la suite, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, là. Et là, on me dit des ennemis, donc moi, c'est peut-être bien attentat, en fait. Vous voyez ? Il y a des ennemis de la France, du coup, qui auront fait ça. Alors, est-ce qu'il sera des jouets en partie ? J'avais quand même le revirement favorable par la grâce de Dieu tout à l'heure. Donc, écoutez, on va prier très fort pour ça, pour ne pas que ça arrive, tout simplement. D'accord ? Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me contacter, voilà, à ce numéro, si vous voulez une petite guidance. Maintenant, ça sera la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, et je suis désolée de vous annoncer des pas belles choses pour ce mois de juillet, puis même pour le mois d'août, je vous dis, c'est un peu cracra, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous le savez, on est dans le dur, là. C'est pour se débarrasser de Mac Mac. Il faut y aller, et on ira mieux l'année prochaine, 2025. Je suis désolée, toute cette fin d'année va être très compliquée. Allez, mais il faut se s'entretenir, il faut se soutenir, il faut s'aimer dans l'union, dans l'amour, et il faut aller voter, d'accord ? De toute manière, maintenant, on sait déjà qu'il est dégagé, hein ? Mac Mac ? Yes ! Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite plein d'amour, surtout en famille. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada